bonjour et bienvenue sur l'aide du coup l'application qui vous familiarise avec le jargon des crypto monnaies alors aujourd'hui on va un peu voir la différence qu'il y a entre un dexte exchange décentralisé et un sexe exchange centralisé déjà on a vu ce que c'est qu'un c'est un exchange c'est une plateforme sur laquelle on vient pour acheter un actif financier dans notre cas particulier pour l'achat des cryptos et étant donné dans les cryptos alors on va il y a également ce qu'on appelle les dents des frases exchange qui sont l'essence même de la crypto monnaie c'est à dire ce sont des plateformes sur lesquelles on va également acheter des cryptos monnaie mais qui ne sont pas voilà centralisé qui n'appartient pas forcément à une entité physique ou morale alors pour les comparer à peu près on vous a proposé ce tableau comparatif où nous allons essayer de les comparer en fonction de certains éléments alors le premier le manque nous allons comparer c'est au niveau de comment se passe le trading donc sur les décentrales exchange par rapport à sur les centrages estime alors il faut comprendre que sur les centrales exchange et le trading est essentiellement du petit prix basique dont vous allez donner votre wallet ou alors vous vous allez avoir votre adresse de portefeuille votre wallet comme on l'appelle généralement quand vous allez donc donner à une personne à qui vous voulez donc acheter de la crypto monnaie et il va vous envoyer donc une quantité de crypto monnaie tandis que sur les exchange centralisées également il y a aussi ce phénomène de wallet que tu copies tu envoies mais il y a également un peu cette forme de marché qui est arbitré voilà par la plateforme dans laquelle vous pouvez faire également du p2p directement et la plateforme donc va se charger donc de prendre une partie de tes crypto monnaie du vendeur qu'il va conserver dans une mémoire et lorsque l'acheteur aura payé et que le vendeur est confirmé qu'il a payé voilà l'équipe mais seront libérés automatiquement alors à ce niveau donc il y a également ce phénomène de litige qui est gérée par la plateforme en fait il ya une certaine centralisation pour ceux qui connaissent un peu ceux qui ont utilisé ceux qui font du trading sur binance sur pax full alors le deuxième élément de comparaison aussi c'est le tyc le croy c'est en fait c'est cet élément qui permet de nous identifier sur une plateforme alors ceux qui ont créé les plateformes ceux qui ont créé les comptes sur des plateformes centralisées que ce soit pax full que ce soit binance que ce soit l banque et consorts on a très généralement vous demander de fournir une pièce d'identité pour vous identifier vous allez fournir peut-être votre passeport votre carte d'identité et autres donc au niveau des extens décentralisés on n'a pas besoin de qui voit ici on n'a pas besoin de vous connaître vous êtes identifié avec votre adresse de portefeuille ou alors un id dont on ne peut pas facilement remonter jusqu'à vous donc à ce niveau on a sur les extens décentralisés on n'a pas besoin d'une identification de compte contrairement aux extens décentralisés d'où la centralisation parce qu'ils doivent connaître les clients non leur poste mort alors troisième élément c'est au niveau de la sécurité alors la sécurité les decks sont généralement hébergés sur les blocs et elle n'est pas facilement vulnérables aux attaques informatiques tandis que les extens centralisés sont hébergés voilà comme ça et puis ils sont beaucoup plus vulnérables alors le quatrième extens la convivité il faut quand même reconnaître que les extens décentralisés sont souvent beaucoup plus complexe à comprendre et même souvent à installer ce que ce soit sur les machines mais sur les téléphones par rapport aux extens donc centralisés alors le cinquième élément c'est au niveau de la sécurité les clés de sécurité donc ici les clés de sécurité sont directement donnés aux utilisateurs donc chaque utilisateur à sa sécurité qui devrait garder très jalousement parce que c'est une personne réussit à voir votre passephrase pour la plupart des extens centralisés alors il aura accès à votre compte et pourra retirer tout simplement vos crypto monnaie tandis qu'ici c'est à ce passe tout se passe au niveau de l'entreprise propriétaires donc de l'extrême à ce qui concerne l'extrême centralisée alors le dernier cinquième élément c'est au niveau des tokens alors les exchanges décentralisés pour contenir un nombre illimité de tokens je dirais illimité parce que c'est sur les exchanges décentralisés généralement que les gens voilà que les propriétés de crypto monnaie vont venir créer leurs tokens donc lorsque vous voulez créer une token vous allez arriver sur une blockchain et très généralement pour accéder au service de la blockchain c'est à travers un exchange donc décentralisé donc vous allez arriver et c'est donc pourquoi sur les exchanges décentralisés il y a généralement une pléthore de tokens contrairement aux exchanges centralisés où c'est l'entreprise propriétaire de l'exchange qui décide donc des différentes crypto monnaies qui doit les lister sur leur plateforme alors ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à aller poser un commentaire de cette vidéo et très bientôt vous aurez la possibilité donc de laisser des commentaires directement sur l'application Lightdico surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne light finance n'hésitez pas abonnez-vous et activer la cloche vous connaissez déjà la chanson si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Lightdico je vous invite à la télécharger et partager au maximum pour faire profiter le maximum de personnes vous avez ce qu'on dit l'argent c'est le net de la télécharger Abonnez-vous !